Donc pour parler de notre sujet ce matin, le tourisme estival en Egypte, on a en ligne M. Simon Sawyer qui est expert en tourisme. Bonjour M. Bonjour. Donc on vient de regarder un reportage sur les destinations à visiter en Egypte pendant la saison estivale. Selon vous, quelles sont les destinations recommandées pendant la saison estivale ? Comme vous le savez, on est en plein printemps, il y a beaucoup de touristes en Egypte. La saison, l'été approche et on a une clientèle diversifiée, une clientèle européenne, une clientèle américaine aussi des pays du Golfe. Et des pays arabes. Alors quelles sont selon vous les destinations recommandées pendant la saison estivale ? Alors bien sûr, la plus belle destination qui est la plus proche de mon cœur, c'est Alexandrie. Alexandrie c'est une ville, une véritable ville, une ville qui a de l'histoire, qui a du passé, qui a du présent, qui a de la population, de l'activité, de l'animation. Elle a le théâtre, elle a des soirées, une ville vivante pour les 24 heures. Une population qui accueille avec une grande aimabilité et quand elle accueille, elle accueille avec une chaleur égyptienne et non pas pour faire des affaires comme le tourisme sur d'autres destinations balnéaires. Ils sont spécialisés pour l'accueil des Européens. Alors quand on visite la ville d'Alexandrie, qui est vraiment une poupée, la plus belle ville de la côte méditerranée. C'est vraiment un joyeux côtier et qui offre un mélange unique de l'histoire, de la culture, de la beauté naturelle. Elle a toujours été nommée comme la perle de la Méditerranée. C'est une ville qui va être vraiment une véritable fondation d'Alexandre le Grand. Elle était une capitale de l'ancienne Égypte et elle aujourd'hui, toujours, elle captive les visiteurs avec ces plages qui sont vraiment superbes. Une atmosphère vibrante, un mélange de charme d'autant et d'allure moderne. Les plages immaculées d'Alexandrie sont un paradis pour les voyageurs qui sont en quête du soleil en été. Alexandrie a toujours plaire. Eh bien, si vous voulez profiter du soleil et se rafraîchir à la fois, vous trouvez la base fornotique des plages célèbres comme Stanley Beach, comme Montezabitch. Ils vont toujours vous offrir un mélange parfait de possibilités de détente et de loisirs. Vous trouvez la base de la natation, vous pouvez jouer le beach volley, vous avez le jet ski, vous avez le parachute qu'on appelle ascensionnel. Alors, il y a vraiment à tous les goûts, aussi bien que c'est une ville qui a l'étude culturelle et historique qui semble à explorer dans cette ville. Oui, je veux dire, M. Simonser, qu'à part les plages pendant la matinée, les cafés, les restaurants pendant la soirée, il y a aussi des sites à visiter, des monuments à visiter à Alexandrie, comme par exemple les catacombes de Komechoef, le musée des bijoux. Alors, il y a plusieurs, donc, musées, plusieurs endroits à visiter à Alexandrie. Exactement. Vous l'avez très bien dit. On a là-bas la citadelle de Caïdbeil, qui se dresse fièrement sur la rive méditerranéenne. C'est une fortress médiévale qui offre une vue panoramique sur la mer que l'État vient de finir sa restauration. C'est un bijou. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est vraiment l'élément le plus moderne. C'est une renaissance de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie et qui a été réputée comme centre de connaissances dans le monde antique. Et la bibliothèque moderne est une merveille architecturale. Elle a pris des millions de livres, de manuscrits et d'expositions célébrant le patrimoine intellectuel égyptien, le Pélier de Pompéie. Vraiment, c'est à admirer. Il est majestueux. Une colonne en granit qui s'élève à plus de 25 mètres d'auteur. Cette ancienne relique romaine, elle témoigne de l'importance historique d'Alexandrie. Les catacombes de Komechocapa, c'est une aventure souterraine pour explorer, explorer les catacombes. Une nécropole fascinante avec un mélange d'influences égyptiennes, romaines et grecques. Vous avez aussi bien le palais et jardin de Montasa. Vraiment, il est le plus luxurieux de la ville. C'est une retraite sereine avec de magnifiques jardins paysagers et une superbe architecture de palais. Aussi bien, le plus qu'on fait le tour de la ville, comme vous l'avez bien dit, vous en avez là-bas le musée des Bijoux et autres et autres. Si je sors d'Alexandrie pendant la saison d'été, et bien sûr, je n'aurai que de partir vers la côte nord, où aujourd'hui on a rajouté des hôtels pour attirer les gens durant la saison d'été. Mais pour l'été, c'est hors prix pour les Européens. L'Europe est moins chère que d'aller sur la côte nord-égyptienne. C'est plutôt pour le golfe, les visiteurs qui viennent avec l'hôtel, ou bien qui sont propriétaires d'appartements et de logements. Ça veut dire investisseurs dans un autre pays que leur pays natal. Sinon, on va partir vers la mer Rouge. C'est une escapade estivale inoubliable. Et vraiment, la mer Rouge, elle a des eaux turquoises, cristallinées, qui semblent scintiller sous le soleil doré, d'une clarté immaculée de la mer, qui permettent une visibilité inégalée. Ce qui est vraiment un paradis pour les plongeurs. Et là-bas, on plonge sur la surface et on est accueilli par un monde excellent et parfait d'une vie marine vibrante entre les récifs coralliens colorés aux espèces de poissons exotiques. La mer Rouge possède une biodiversité remarquable. Au-delà de 1200 espèces de poissons et 10% des récifs coralliens de la planète, cette formation corallienne est une merveille, présentant un caleidoscope de teintes et de motifs complexes. Les plongées en apnée seront fascinées par l'opportunité d'explorer les jardins sous-marins animés. Les plongeurs pourront plonger plus profondément pour observer les merveilles qui se cachent en dessous. La réputation de la mer Rouge en tant que destination de plongée et de snorkeling, elle est de classe mondiale et un rêve aux amateurs d'aventure et d'eau. Elle a gagné sa réputation de destination de plongée et de snorkeling de classe mondiale par attirant des plongeurs du monde entier. Là-bas, les eaux sont chaudes. L'excellente visibilité et de vie marine abondante. En fond de cela, une destination sans précédent pour l'exploration sous-marine. Là-bas, vraiment, la mer Rouge est un site de plongée de premier degré, une expérience inoubliable, unique, et ces jardins de coraux complexes aux épaves fascinantes. Celui qui a la chance d'y aller, ça serait toujours la chose qu'il ne va jamais oublier. À ne jamais oublier, Sharmeshek est le joyeux de la mer Rouge. Ça, c'est la pointe sud de l'Égypte, dans la péninsule du Chinois. Là-bas, à Sharmeshek, c'est la destination la plus appréciée des voyageurs du monde entier. Elle est très connue par les paysages époustouflants, ses plages immaculées, sa vie marine abondante. C'est la destination estivale de choix. Les plages à couper le souffle. Vraiment, une fois qu'on est là-bas, on peut dire qu'on est hypnotisé. Par le sable blanc et poudreux, les eaux azurées de la mer Rouge, qui adoptent doucement ce rivage, les rivages. Et les plages sont un cadre idéal pour la détente et les loisirs. Un soleil fascinant, la plongée est rafraîchissante, les sports nautiques. Vraiment, il y a de tout, entre la pnée et le jet-ski. Le jet-ski, vous avez là-bas les récifs coralliens au large de la côte. Et là-bas, on est fasciné par une plongée incontournable. Et la ville elle-même, elle est bien animée d'une vie nocturne. Et là-bas, une fois qu'on est là-bas, vous trouvez de tout. Vous trouvez les clubs, vous trouvez les bars, vous trouvez la vie luxueuse, les événements animés. Toutes les options sont présentes sur le marché. Une fois que la nuit est tombée, vous avez le concert, la danse, la détente, les cocktails, l'atmosphère. Et cosmopolite, les activités et les attractions à proximité sont ravissantes. On peut aller pour plein d'autres plages. On peut aller à Rasmahammad, on peut aller à Sainte-Catherine, on peut aller à Dahab, on peut faire un 4-4, on peut faire un vol pour le Caire. Mais vraiment, l'activité là-bas et le décor et les excursions impressionnantes. Si vous partez pour le Mont Sinai avec le Mont Asper, l'ancien site religieux, les siècles et les siècles d'histoire, de spiritualité. Là-bas, on peut aussi bien dire que c'est un paradis tropical. Les familles, les individuels sont bien, bien contents. Si vous partez un peu plus haut, on a Mar-Sahalam. Ça, vraiment, c'est un arbre isolé pour ceux qui veulent et sont à la recherche d'une évasion isolée et paisible. Mar-Sahalam est un joyeux caché, niché, le long de la côte de la mer Rouge. Contrairement à ces homologues animées, Mar-Sahalam offre une retraite tranquille, loin de la foule, qui permet aux visiteurs de s'immerger dans la sérénité, de sa beauté préservée avec des paysages intacts, des plages immaculées, une solitude, une détente. Et là-bas, les plages sont très bien préservées. Les étendues de sable doux et doré rencontrent une eau cristalcoise et cristallinée. Là-bas, une fois qu'on est sur place, on est dans un trésor de biodiversité marine, des récifs coralliens réputés pour leur couleur vibrante et leur formation complexe. La vue des poissons tropicaux colorés, elle s'étend sur toute la longueur de ces plages. Ceux qui sont là-bas, à Mar-Sahalam, ça, c'est des gens chanceux. Et ils ont toutes les possibilités, même d'observation des dauphins. Mar-Sahalam, destination extraordinaire qui permet de faire une vie marine de la mer Rouge. Et une fois qu'on est sur place, vous trouvez de tout. Les instructeurs professionnels, on est très bien guidés. Et là-bas, la ville elle-même, c'est une attraction de premier degré. Et vous pouvez faire même des promenades pour le parc national de Wadi El-Gemel et des îles Hamata, qui est vraiment... Oui. Oui. Je vous écoute. M. Simonser, donc, quelles sont vos prévisions pour cet été 2024, surtout que, comme vous le savez, donc, il y a la tension tout près de l'Égypte, la tension, la guerre, l'escalade militaire à Gaza. Alors, on approche, donc, d'une trêve, mais toujours, c'est la tension dans la région arabe. Alors, quelles sont vos prévisions pour cet été 2024 ? Je m'attends à un été excellent, un tourisme merveilleux, car une fois qu'il y a un événement de guerre, oui, tous les médias s'en occupent, mais ça prend quelques semaines ou plus tard quelques mois. Il y a d'autres événements qui le couvrent et on s'abitue. Aussi bien qu'avec le temps, on repère que cette guerre n'a pas touché le tourisme du pays, elle n'a pas touché, elle n'a aucun impact sur les voyageurs, les gens aujourd'hui ont bien vu et ont bien su qu'après des mois et des mois de problèmes dans le pays voisin, l'Egypte est un paradis pour ses visiteurs et à l'intérieur duquel il y a la paix, il y a l'élévation et on peut tout faire en toute facilité. Alors, les voyageurs achètent l'Egypte, leur destination préférée est toujours et toujours prise en charge, ils viennent, ils se promènent et on a de très bonnes réservations et même si vous regardez les prix, ça c'est l'indicateur des réservations. Donc, vous trouvez que les prix ont doublé, même si je prends le prix en dollars, les chambres qui étaient à 40, aujourd'hui elles sont à 60. Et les vols sont pleins et même plusieurs compagnies ont ouvert pour faire des ventes sur l'Egypte, ce qui montre que la destination elle est bien aimée et que la foule va être chez nous. Oui. Alors, l'Egypte est une destination bien préférée pour tous les Européens et le Golfe. Bon, M. Simon Seuyer est expert en tourisme, merci beaucoup pour toutes ces informations et passer une excellente journée. On espère bien sûr une saison touristique et estivale magnifique pour l'Egypte. Alors, je pense que c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Egypte. C'est vrai avec ces précisions qui donnent envie de visiter tous les sites touristiques en Egypte de découvrir la beauté de l'Egypte pendant les vacances d'été. Avec ces suggestions et ces précisions, nous arrivons au terme de cette édition. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501